ah j'ai lu oui c'est belle ça voit un peu mieux ben faisons nous casser le cul je vais louquer le jeu à 60 fps quoi que je l'ai mis en illimité je sais pas si on va voir un petit fragment de déralium mais qu'est ce que le déralium petit fragment de déralium et là je n'en ai aucune idée poche de munitions une poche de munitions ressortie d'innombrables personnes sont rendues à mon scène pour diverses raisons il y a les possibles de trouver ça les armes et équipements ceux qui ont trouvé la mort la question que j'ai vis-à-vis des munitions c'est que j'ai des espèces d'encoches sur ma barre d'endure et c'est censé être mes munitions okidoki la question c'est est ce que c'est des munitions physiques qu'est ce que j'en ai un nombre limité est ce que on s'en bat la couille ou est ce que ça se recharge automatiquement au feu et puis c'est marre c'est qu'une chie mais l'attaque courte c'est vraiment cette attaque là sauf quand il y en a deux je vais voir là du coup si est ce que je vais au feu ça va rendre aussi le fait qu'il y ait un écran de chargement à chaque fois que tu te reposes au feu bon comme d'hab doucement kenshi un peu fatigué pour beaucoup d'armes et j'ai dû veiller la créature parce qu'il a été malade aujourd'hui ça a l'air d'aller je touche du bois ouais donc j'ai l'impression que je peux utiliser autant munitions que je veux elle se recharge juste au feu et c'est juste considéré comme une arme tout court quoi ok il n'a pas voulu avoir le backstabu on avait un peu fouillé avec ma torche moldave je trouve ça vraiment stylé ce système ça pour le coup même si ces boss sont pas très inspirés ou quoi je pense que cette mécanique là ça va vraiment être la force du et toi comment vas-tu kenshi comment les vous tous d'ailleurs d'accord j'osais je vois le genre oh le langue des armes de jeu c'est un peu de la merde oh une cape de mutilateur brutale oh putain mon grand-père avait eu ça ouais c'est pas quand tes boyaux ils passent à travers tes abdominaux c'est ça je sais que mon grand-père avait chopé ce truc là c'est la small et putain c'était vénère surtout qu'ils pouvaient pas l'opérer du coup ça lui a fait mal pendant super longtemps ah oui c'est pas la même parce que mon perso il sait nager what ? ah non ma vie descend ah la bite on peut pas garder la torche allumée il faut que je passe dans le monde des ténèbres du coup ah ouais putain bien dû dérouiller quoi ah ça t'as fini fist ah c'est quand tu forces trop mon grand-père il avait chopé ça parce que bah à cause de son cancer des poumons il toussait tellement fort que bah il contractait les abdos jusqu'au moment où bah paf du coup faut que je fasse non ça ça là on est dans le royaume des sombres bah du coup tu l'as récupéré euh t'as amené ta commande amazon et euh et t'es parti pour euh pour aller en acheter un euh je me dépêche faut pas trop rester là-dedans je me dépêche faut pas trop rester là-dedans je me dépêche faut pas trop rester là-dedans ok habite de pèlerins ah ouais t'as tous les travaux à la maison t'as beaucoup de choses à faire ou ça va c'est c'est anecdotique j'ai envie de fouiller mais fouiller dans le royaume des ténèbres là c'est jamais le bon plan ah puis du coup Kenshi bah autant que ce soit en mis comme il faut hein j'ai à la chef bonne reprise du boulot du coup ok ok je commence à éteindre un car là tu m'attraperas jamais oh j'en m'y chie notre ami était belliqueux mais mis sale petit bâtard ça ne se fait pas ok on a encore un copain la hache ah j'ai raté le perfect paris et quand ça fait ting c'est que j'ai réussi le perfect paris je sais pas où je suis salut Andrea ça c'est un des trucs qui me fait peur dans le jeu c'est toutes les animations sont très tu te fais un peu emporter par par ton merdier du coup des fois tu passes derrière les mobs oh putain un mouvement de squat ah ouais ah t'as dû vraiment forcer t'avais combien sur les épaules ou c'était du squat normal hop non je suis sur pissé excuse-moi Andrea je t'avais pas répondu non non je suis sur pc alors on peut sortir et hop tu sors d'où toi ? c'est lui Eldor ça dépend du moment ça dépend quand je suis trop fatigué ou quoi c'est pas nouveau c'est euh épisodique on va sortir de l'ombrale j'ai envie de rester pour fouiller mais l'ombrale c'est dangereux parce que plus je reste de l'ombrale et plus je risque waouh ça a de la gueule ça bon alors j'ai pas trop compris j'ai essayé de bidouiller le jeu hier en réglant dans les trucs j'ai tenté là le jeu il est en ultra partout le mode quand il me dit sélection automatique où il scan ce que j'ai et qu'il me dit qu'est-ce qu'il veut mettre bah j'ai pas l'impression d'avoir plus de framerate que quand je suis en ultra tout partout du coup bah j'ai mis en ultra tout partout et on verra bien salut Matt Pou ah bah c'est sûr qu'il y a il y a un peu plus de trucs en plus ils ont un partenariat avec Nvidia alors j'ai pas une 480 et des brouettes mais genre t'as pas mal de choses en plus si t'as une grosse CG Nvidia d'arrière génération donc je pense que ouais d'un point de vue du raytracing et d'autres joyeusetés ça doit être un peu plus joli hop selfie tracks oh comme d'homme doucement doucement et toi comment vas-tu j'ai pas trop où aller y'a plusieurs chemins qui s'offrent à moi waouh waouh on est d'accord là-bas dedans c'est que dans le dans le royaume des ténèbres magic commander doctor who what kizako et salut à ro y'a pas l'histoire de simulation d'IA de de frame ou je sais pas quoi voilà du coup j'ai mis j'ai mis tout en ultra ah non il m'a il m'a remis en définir automatiquement l'enfoiré il m'a remis en choisi vas-y on va essayer si là j'avais testé tout en ultra on va enlever le flou cinétique on va tester ah ça augmente l'input lag ah ouais c'est relou salut mon steen ah ouais pas ouf j'ai tout mis à fond ouais donc quand je stream je peux pas mettre tout à fond si je mets tout à fond le jeu est plus joli c'est c'est sûr le problème c'est que j'ai j'ai des baisses de frame là je suis à le jeu il tourne à 50 à peu près 50 fps et y'a pas d'effet je suis pas dans l'umbral hop j'avais fait des tests hier mais ouais comme je streamais pas forcément d'ailleurs pour ceux qui l'ont sur pc faites bien votre mise à jour à nvidia parce qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques jours pour le jeu bon même en mettant pas tout en ultra c'est ok tiens les textures sont pas ouf comme ça mais ça va hop je sais pas à combien je suis là voilà pour te dire en l'état avec le stream lancé je suis à 38% du processeur 48% de la mémoire et 64% du gpu est-ce que je vais par là-bas ou est-ce que je remonte sur le truc et je vais par là-bas et le jeu il est en termes de framerate il est pas ultra stable là je fais du 70 il fait 70-80 et pourtant j'ai encore de la marge sur le cpu surtout que j'ai un gros cpu j'avais fait exprès d'investir beaucoup dans le cpu pour ne pas avoir à le changer avant le moment et du coup là ouais je suis à 40% de mon cpu pas plus du coup on avait baissé là bon bah allez là je refouillerai après de l'autre côté ou alors là je vous verrai un raccourci ah non d'accord ok ok je vous verrai un raccourci j'ai pas fait gaffe mais le pire c'est que des fois en ce moment je sais pas pourquoi c'est genre là là je suis sur un jeu si j'ouvre je sais pas discord et que j'écris quand je vais écrire ça va écrire tu sais doucement pas aussi vite que ce que je tape genre comme si tout le pc il ramait ses grands morts tu vois et ça malheureusement assez souvent je peux pas je peux pas alt tab quand je stream parce qu'il y a tout qui peut être un câble oh c'est notre copain c'est papy attends papy j'arrive bon ça c'est obligé qu'il y a un faut que je regarde dans le royaume des ténèbres bonjour non il y a rien ok non ah c'est d'accord c'est juste pour pouvoir remonter là ok c'est notre copain il a le bras le bras du mec dans Scary Movie alors germes vestigiaux pardon votre lampe libre votre lampe ah putain je sais plus lire votre lampe vibre et met une couleur spéciale à la proximité d'un parterre de fleurs de l'umbral sur un parterre de fleurs de l'umbral sélectionnez votre lampe le bel A Y pour faire pousser un germe vestigial un germe vestigial sert de point de résurrection si d'aventure vous mourrez dans l'umbral ah genre je peux poser un checkpoint bon écoutez on va faire ce qu'il nous dit de faire on va essayer et je plante ma petite graine c'est pas sale c'est que de l'amour salut Woody ah non mais c'est pas que sur ce jeu là en soi c'est pas que sur ce jeu là pour ça je parle mais bah là le jeu je sais qu'ils ont été assez au taquet alors je sais pas sur console mais sur PC il y a déjà eu une mage où il bidouillait certains certains équilibrages certains certains problèmes d'optimisation aussi et il y a une mise à jour à faire comme je disais sur Nvidia il faut bien la faire et eux aussi ils le disaient parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas leur pilote à jour c'est cool genre je peux choisir de poser un checkpoint c'est stylé et il reste là indéfiniment du coup je peux voyager ah non d'accord je peux poser qu'un seul germe à la fois et ensuite je peux aller germer ailleurs si je puis dire d'accord papy du coup on va se reposer oh par contre ce temps de chargement à chaque fois que tu te reposes c'est cracra ça me fait chier parce que ma cam elle est toujours sur les dialogues vous voyez et le problème c'est que je sais pas où me mettre d'autre parce que sinon je cache des items et des trucs du coup c'est chiant alors sinon j'ai un choix je peux faire ça regardez est-ce que vous préférez que je fasse ça hop non alors c'est pas cette fenêtre là s'il te plaît que je fasse ça et que genre je me place là et puis que je vire la cam là tac comme ça je suis sur rien mais le problème c'est que je prends trop de place là c'est chiant hop je sais pas je fais un truc comme ça et comme ça je couvre pas les blabla mais le problème c'est qu'il y a le cartouche il est trop gros je trouve ça chiant parce que sinon à chaque fois je suis sur le blabla alors tous les souls de la magie il est cheaté que ce soit de Dark Souls 1 au dernier c'est la c'est pété de ouf et pour avoir testé le mage de feu bah les boulettes de feu ça fait pas tant de dégâts que ça j'ai testé vite fait et parce que j'ai fait mes réglages en faisant un pyromancien j'ai essayé de retry en boucle le boss le boss de le boss qui nous one shot au début je les try je sais pas peut-être 15 fois mais putain tu le grattes à 62 tu l'enlèves 1% par 1% et il tape une fois t'es mort bon en tout cas le jeu a une D1 il y a un truc je sais pas ce que vous en pensez mais il y a une vraie D1 en plus on peut regarder le monde des ténèbres voilà qu'est-ce qu'il se passe là-bas ok alors tiens toi aussi j'ai plus de jus ohlala aïe mais je suis pas mort j'ai fait semblant de dire que j'étais mort bon par contre faut pas trop rester dans l'ombra salut au der c'est assez dur le maniement du perso il est particulier c'est pas un char d'assaut mais il y a une vraie inertie du coup c'est très bizarre les enchaînements de coups parce que tu sens vraiment que ton perso il est porté par son arme tu vois je sais pas comment expliquer hop bye bye Kenji passe un bon dimanche et puis bah bon courage pour la reprise et salut Gotham et salut Cloak j'ai fait exprès de dire que j'étais mort exactement oh c'est un Addy comment ça va Addy toi qui as préféré l'argent à ce stream hé 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 et bah ça va bien ça sent le sapin ici non bon comme d'hab doucement doucement toplant toplant hop on va huter de mettre les pieds dans ce qui ressemble à la lave je suppute que ça serait douloureux est-ce que je peux est-ce que je peux baiser le système non par contre je prends mon temps bien bien comme il faut dans l'ombrale là bon le jeu n'est pas un bon Dark Souls à partir du moment où tu peux pas tout casser en dehors des roulés-boulés ah par contre le jeu a un énorme défaut il y a des chop il y a des chop et les mobs qui ont des chop bah c'est de la merde alors je vais sortir de l'ombrale parce que ça sert à rien de rester en ombrale là c'est une loco tant que ça plus salé que que la Yofpi ah mais il y a des trucs de ouf sur le match world c'est tâche de méfait qu'est-ce que j'aimerais un jour aller tâter du fatalis ça lui arrache bah après je trouve que dans les jeux la magie ça devrait être comme ça tu vois quand t'es un petit magicien de merde bah t'es fragile et puis t'es nul à chier mais quand plus tu prends level plus tu deviens un super magicien de ouf et tu fais tout péter la map quoi ça devrait être comme ça dans tous les jeux je pense j'ai envie de mettre un peu de points dans la radiance mais vas-y on va mettre 20 points en vita en mode petit sexeman là ça brûle mais y'a un loot allez dépêche toi bon là ça sent le boss premier boss attention oh les textures qui chargent oh mais je connais ça c'est blasphemous oh vous avez un sacré flou mademoiselle ok et puis elle fait 2m20 quoi putain je sais pas quand c'est une attaque qu'on s'emmenait pas d'accord je vois le genre là vous courir ça par contre j'aime pas la caméra qui bouge comme ça j'aime pas du tout oh mais je suis pas mort pas encore tout du moins tiens mais tiens le planté de bâton oh mais c'est pas du jeu ça tiens j'ai essayé de perfect paris ah j'aime pas j'aime pas la caméra qui fait ça genre vraiment pas quoi ah la caméra qui virevolte autour de moi je suis pas fan du tout ah la seule arme que j'aime pas trop c'est la la great swarm sauf sur sur rise j'aime bien la great force sur rise parce que t'as d'autres movesets on va limiter à 60 j'ai des baisses de fps là bonjour zyan je suis de retour ben rien du tout c'est pour les mecs qui essayent d'avoir de la chatte ah ça ça se perfect paris regarde pas t'as pas compte les dégâts je trouve que l'affichage est ultra cheap oh mais d'accord tu prends 15 ans pour ramasser tes âmes ah j'ai essayé de t'esquiver mais pas marcher non c'est pas du jeu j'avais pété sa posture pfiou tellement stylé d'accord ça ça se parie pas oh ça c'était une shop je me soigne au même moment je ne sais pas non dommage ah encore ça commence à rentrer les paris mais ouais les le feedback qui est très très bizarre oh putain d'accord c'est tout au contre-temps quand elle fait ça encore ça rentre ça rentre comment ça rentre on se peut que du système on se peut que du système non mais bon de toute manière si vous n'avez pas joué volto-hash et que vous ne savez pas faire des point guards etc vous ne savez pas jouer au jeu quoi tout le monde sait que le skill de Monster Hunter c'est la volto-hash quoi le reste le reste encore le framerate il vient de passer à 30 j'adore non putain il faut oh putain j'ai l'impression que ouais si je me tourne de manière bizarre mais tiens le planter de bâton ah j'ai essayé de me soigner j'aurais dû attendre ah le marteau c'est stylé le marteau c'est sur stylé j'ai rien bloqué là encore le marteau c'est très stylé en vrai toutes les armes sont stylées mais c'est vrai qu'il y en a certaines que j'aime moins la Great Sword je trouve ça chiant le Katana je trouve ça chiant enfin le Katana quand tu joues tout seul c'est cool quand tu joues avec d'autres gens je trouve ça chiant le Katana le marteau c'est rigolo de toute manière les vrais hommes les vrais de vrais ceux avec des poils et ben il joue Hunting Horn mon arme de l'amour c'est vraiment le corps je l'aime un peu moins dans Rise bizarrement lorsque les patterns dans Rise sont beaucoup plus poussés et dans Rise c'est une des armes que j'aime pas c'est quoi ça Ellie ah c'est pour invoquer quelqu'un ah tu souffres non putain ça faut l'esquiver tiens je t'en ai un coup de pied et plantez bâton on passe au centre on est bien oui ah putain c'est un temps et demi à chaque fois ah deux d'accord tu m'en diras tant tiens je te le prends que le bâton on fait la technique du oui oula qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est d'accord c'est le double oui 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 non ça faut l'esquiver je suis resté dedans technique du oui alors le double oui centre enfin il est pas là alors le double oui oh la tiens oh super pourquoi j'ai non mais pourquoi j'ai pas eu mon backstab rendez l'argent j'ai pas eu le droit de mon backstab bah d'accord je vais me faire foutre oh vas-y sérieux quoi allez mange tes morts ah on m'a volé ma belle victoire quoi je suis un peu triste le rond en centre c'est la posture oh le sang en 3 fps oh les textures dégueu le cercle au centre plus tu le le vide et plus tu casses sa posture et quand sa posture est à zéro tu peux lui planter le bâton hop et poète poète mouquette oula mais c'est c'est terriblement dégueulasse on dirait du stop motion des années 40 je suis à 60 fps là oh putain c'est la p2 ouais c'était très bizarre on aurait dit le moment où Yvan Ouz il se reforme dans les Power Rangers le film pour ce qui se rappelle non mais reviens hérésie purgée je t'ai purgé l'hérésie ouais du coup j'ai récupéré des trucs on a récupéré une graine ah quand on tue un boss on récupère peut-être une graine à chaque fois parce que dans le journal j'ai récupéré des trucs non alors faut avouer que c'était quand même fort bizarre il faut que je fasse ok je cible ça s'est mal passé alors les momentos de Pieta du renouveau béni qu'est-ce que c'est qu'un momento un truc de craft pour faire une nouvelle maîtriser mieux la radiance ah putain oh putain mais c'est vrai que je suis un connard je suis dans je suis dans l'ombrale il faut qu'on sorte de l'ombrale ah je peux planter une graine ici si je veux je vais pas planter une graine ici c'est à deux pas d'un feu je vais la garder pour plus tard bah j'y suis rentré dans le normal alors je pense que tu peux y rentrer dans l'ombrale mais si le timer de l'ombrale continue pendant les boss bah tu vas te faire bouffer en fait parce que dès que l'oeil est full rempli t'as un spectre enflammé qui se téléporte et qui te one shot en te courant après pour te ch'habiter tu vois l'oeil il se remplit et dès que l'oeil est rempli c'est fini donc à mon avis en fait t'as deux morts entre guillemets dans le jeu si t'es dans le normal et que tu meurs tu passes dans l'ombrale et si tu meurs dans l'ombrale tu meurs-meurs je pense que tu peux aller dans le boss en étant dans l'ombrale mais du coup bah t'as qu'une seule vie en fait du coup c'est un peu la bite vaut mieux aller au feu et se reposer pour récupérer pour récupérer des trucs plutôt que de faut combien pour prendre un level bah je sais pas si tu vois ce que je veux dire faut 2500 du coup il manque 1000 mais ouais plus plus tu restes dans l'ombrale et plus c'est la bite après t'as des chemins cachés que tu peux voir que dans l'ombrale t'as des endroits où tu peux passer que dans l'ombrale etc tu peux le voir ah oui en effet putain je suis con du coup là on va sortir de l'ombrale t'as par contre ce temps de chargement y'a aucun Soulslike qui a jamais fait ça avec une grosse barre sa mère de chargement et du coup on a tué Joséphine ce qui est intéressant c'est qu'il y a des descriptions des items tu peux pas les avoir si t'es pas assez intelligent dans le domaine j'entends par là c'est écrit dessus augmenter la radiance pour apprendre des choses du coup je pense qu'on va radiancer certains trucs et du coup on a chopé sainte condamnation épée courte est-ce qu'on l'a chopé là ou est-ce que je l'ai chopé avant je sais même pas vas-y je veux juste voir qui t'es peur on a planté de brâton pourquoi je peux pas l'équiper il me manque quoi 10 d'agilité ah vas-y je crois que je suis à 8 d'agil petite ambie avec cette épée là ça me paraîtrait de bonne à loi est-ce qu'on avance ou est-ce que je retourne là où j'étais j'avais pas pu aller dans l'umbral on va aller dans l'umbral on va aller se balader bon bah 3 tries pour le premier boss ça va ça commence à rentrer par contre j'aime vraiment pas la caméra flottante qu'a le jeu ça c'est ça c'est un truc qui va me trigger je sens je sais pas si vous avez vu des fois le boss quand il fauche il passe limite sur mon côté et la caméra suit pas instantanément c'est un truc qui me qui me tue oh salut j'oseille oh j'en ai pris ah ah t'es plus rapidement d'accord mais dodo et du coup là ouais il y a ici où on peut passer dans l'umbral alors on fouillette ah il y a un truc que j'ai pas utilisé sur le boss merde t'as un système où tu peux arracher l'âme d'un mob et quand tu lui arraches son âme en fait bah tu lui pètes de la barre grise et une fois qu'il récupère son âme t'as juste à à comment dirais-je à taper pour faire sauter toute cette barre grise ah ouais mais non ici c'est juste le chemin normal en fait parce que là je reviens au premier feu qui est juste là donc ouais c'est une tu fais le tour par là pour ouvrir le raccourci et ensuite tu reviens ouais non y'avait pas besoin oh putain mais vous sortez d'où vous goûtez au pouvoir de la lumière par le pouvoir de jésus-Christ aïe ça fait moins de main tiens ça fait un peu d'xp pas mal et ouais du coup on arrive là et si je grimpe là-haut tac tac du coup je pensais que c'était un autre chemin mais pas du tout en fait pas du tout je saurais pas te dire pour l'instant j'ai pas joué plus que la dernière fois je dois être à 2h de jeu là je pense tout pété il y a l'air d'avoir des chemins alternatifs là tu vois par exemple il faut tourner après ce qui est bien c'est que t'as des trucs cachés c'est ce que je dis c'est que même si le si le level design est assez linéaire chose pour laquelle je ne sais pas pour l'instant ben le fait que t'aies ce côté l'umbral et l'axium et que t'aies des zones qui te soient accessibles que quand t'es dans l'umbral et vice versa t'as des petits passages secrets t'as ok t'as des fois t'as des des trucs si tu vérifies pas genre t'as une une passerelle de d'un pont à un autre que tu vois que si t'es dans l'umbral du coup faut bien scruter de temps en temps avec avec sa lanterne pour voir non je trouve ça très bien je trouve ça très bien au contraire parce que au lieu de te donner réellement une deuxième vie infinie tu vois tu meurs une fois tu te retrouves dans l'umbral et tu dois sortir de l'umbral c'est pas un endroit où tu dois rester patiemment où t'es confortable et je trouve ça intéressant justement que plus tu y restes longtemps plus tu te fasses ch'habiter après c'est c'est 100% l'entre dans dans Shadowland de haut la première version tout du moins t'avais exactement ce système là t'avais exactement ce système là il y a beaucoup je trouve le système assez intéressant j'ai fait ça ça sert à rien si je clique pas sur me reposer ça me repose pas donc si je l'ai fait je sais même plus non on a la porte de Joséphine et on peut aller fouiller par là bas mais je vais aller voir la porte de Joséphine mais pendant le combat il y avait mon framerate il partait un peu en couille c'est pas très agréable et du coup à chaque fois que tu tues un boss tu récupères une graine du cul mais ça me fait un peu chier parce que je me dis peut-être que j'en aurais besoin plus tard vous voyez ce que je veux dire du coup je préfère la garder plutôt que de mettre un feu de camp de là à 3 mètres de l'autre feu de camp il y a un truc pour sortir de l'umbral les cadavres comme ça ça permet de sortir de l'umbral de n'importe quand oh ça c'est du bon gros creux ça m'a erin j'ai très hâte de voir une mimique sanctification qu'est-ce que c'est je sais plus quel jeu où quand tu lootais un item tu pouvais laisser appuyer sur X pour le voir en gros pour se lire ce qu'il y a dessus vous bénissez le sol avec un sigil un sigle non un sigle un sigle sacré qui soigne et dissipe les altérations des alliés qui marchent dessus critère radiance 18 et il me faut un catalyseur radiant je suis pas assez curé je suis curé un peu mais pas beaucoup ok je vérifie je vérifie je vérifie avec ma torche pour l'instant le jeu me plaît bien il y a 2-3 trucs que je trouve un peu cheapos le feedback des counter parfait le petit ting qui est un peu cheapos et l'affichage des dégâts je le trouve bizarre on dirait un affichage de vieux free to play dégueu alors je demande pas des lettres gothiques etc mais je sais pas je trouve ça un peu cheap cheap ok il y a un feu ah il y a le curé du début ah oui il m'avait dit de le rejoindre dans le pont je viens de faire le succès vous avez atteint vous avez atteint l'intérieur du pont par contre j'aurais dû aller faire mes volets j'ai des reflets plein l'écran c'est très chiant surtout mon chat qui est au soleil et du coup comme elle est toute blanche elle reflète dans mon écran bordel la musique comme elle son on dirait qu'elle est qu'elle est dans le jeu mec t'as un violon sur toi mais c'est 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 Simone là parle-moi je ne sais pas je ne sais pas dans mon assessment de toi comme un qui est de la qui est devant nous crusader mon nom est Dunmire et je suis un exacteur des crusades du ordre de qui vous êtes maintenant un honnête de la la Orion radiance a Il m'a envoyé à moi le rôle d'un débat de la mort de Mournstead de leur rogar, et d'assurer qu'il n'y avait pas de libérer de son déroulé. Alors, le schisme entre la chambre et le juge de l'écriture est de longue durée. Elle et ses hallowants sentinels, maintenant déroulés, ont à peu près construit de la mort de Mournstead, les beacons brillants, qui ont préventé l'envie d'Edeer depuis des siècles. Mais maintenant, nous sommes corrompus et sur la voie de la mort. C'est pour ces 5 beacons que vous devriez tourner vos yeux. Utilisez l'umbrelamp pour les cleanser de l'influence d'Edeer, et délivre la salvation à un monde sur le brin de la perdition. C'est quoi ce que j'ai chopé ? Une émote ? C'est quoi ce que j'aimerais. que tous les Souls-like soient doublés comme le remake de Demon's Souls. Ça doit être les armes de début du jeu. Éruption radieuse. Radiance curative. Ça, je peux les utiliser. Arme radieuse. Vous voulez votre arme pour l'imprégner de la radiance. Ok. Mi-en-à-protecteur, un meur qui reflète l'énergie malveillante et vous protège temporairement de ceux qui cherchent à effectuer le rituel pourpre. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air sympa. On va monter un petit peu l'agilité, je pense. J'ai envie d'utiliser... On va lui vendre... Les armes de merde que j'ai lootées. Je vais en garder une de chaque, question de... Alors, parlons Joséphine. Encore de l'Aureus' divinité, j'ai de vivre de nouveau. C'est un miracle. Et à penser que j'ai apporté ma main pour toi, quand tout seul, tu étais un instrument diviné, organisé par lui pour délivrer ma mort et réveillir, et donner la cléation. Pardonne-moi, lamp-bearer. Je suis Pieta, des Hallowed Sentinels. Et comme l'Aureus me soutient, donc aussi, je soutiendrai. T'es la voie fou. D'accord. Personne du pouvoir mûrifier l'Aureus. Ah, si tu le dis, écoute... Bah, je crois qu'il faut un catalyseur. Ou un truc comme ça. J'en ai une. Moi, j'en ai une. Alors, fais gaffe, ça coule à côté. Alors, je dis ça, mais... Et du coup, le prochain... Le prochain ne me donne pas une nouvelle charge, mais augmente les soins que ça m'augmente. D'accord. Voilà, le soin que ça m'augmente. Je crois que pour les sorts de magie, il faut un catalyseur, ou un truc comme ça. Il faut un catalyseur radiant. Et, bah, il faut des ponts en radiance, du coup. Reparlons à Papy. Il y a des trucs qu'il en a dit aujourd'hui ? Règle numéro 1 du Soul's Like. Oh là ! Oh, mais putain ! Non. Il faut bien épuiser les conversations. Oh là, t'as les yeux qui brûlent, toi, non ? Ou... Ou alors, t'es aveugle ? Ah, là, ils ont dit croisé et obscur. Non, mais vraiment, c'est un truc. J'ai envoyé un screen hier à Paco, mais il s'est abusé. À quel point ils savent pas comment la nommer, cette classe ? Il y a quatre traductions différentes pour cette classe. Je sais pas, ouais, croisé sombre, Alors, c'est bien, en fait. Croiser des ténèbres à la rigueur, tu vois ? Ah mais ça, Mangsteen, ça c'est... voilà. Tout le monde sait ici que dès que c'est Kiku Dark, c'est fait pour moi. Attends, j'écoute du Hard Rock. J'ai une barbe. Je porte un bandana. Forcément, Kiku Dark, quoi. Ah, il a l'air de vendre le stuff de toutes les classes. Oh, clé du nid du pèlerin. Je sais pas ce que ça donne à un bouclier. Non, on va attendre. Je vais équiper ma deuxième épée. Ah, après, pour acheter une épée du Saint-Chevalier. Je peux l'apporter, celle-là. Je pourrais être en bille... Ah, mais c'est une épée courte. J'ai une épée longue. Moi, tout ce que je vois à la smule, c'est la jalousie. En tout cas, ici, ça a l'air d'être le hub. De ce que j'en... J'en déduis. Oh, je vais pas enduire le deuxième. Comme d'hab, je vais garder un type de chaque arme, je pense. J'ai pas envie de... De fourguer les trucs. Hop. On va écrire... Comment il s'appelle, celui-là ? C'est Etrig. Non, mais je le connais. C'est un orque. En tout cas, la musique est cool. Il y a une vraie ambiance. Alors, ils m'ont dit... Ouais, va sonner les cloches. Ah non, non. C'est un mauvais jeu. Je sais pas pourquoi, je trouve que ce jeu a une ambiance très... Très gigaresque. Alors, c'est pas... C'est pas ce corps non plus, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Quand t'es dans l'umbral, je sais pas. Ce côté, les corps qui fusionnent avec... Avec les murs, etc. Et j'aime beaucoup ça. Tiens, tiens, tiens. Oh, par le pouvoir de ma lampe torche. Bon, ouais, avec 4 morts, euh... En 2 heures de jeu, et en ayant tué le premier boss, Ils ok, hein. Mais comme d'hab, doucement, doucement. Cirilus, toi, comment vas-tu ? Bon, l'instant, ça va. Il y a des petits trucs qui me titillent un petit peu, mais... Mais trop tôt pour avoir un réel à vie. Ah, les ténèbres, c'est comme dans Dark Souls. C'est feu, hein. C'est feu et... Et lumière. Orbe de l'umbral. Vous projetez une orbe magique umbralienne. Il me faut un catalyseur umbralien. Ça, c'est un catalyseur umbralien. D'accord. Non, je le prends vraiment très mal, Cirilus. Je suis blessé. Tu me fais mal dans mon petit cœur. On peut mûrir la lampe. Plus 2 charges d'extraction d'âme. Plus 1 d'œil umbralien secondaire. 10% de résistance à l'effroi. Ah, d'accord. Tu peux améliorer ta résistance dans les ténèbres. Et si je lui insère l'œil umbralien ? En tout bientôt teneur. Qu'est-ce que ça fait ? Plus 1 charge d'extraction d'âme. 15% de résistance à l'effroi. 25% d'efficacité des soins dans l'umbral. Oh ! D'accord. On peut se pluguer la lanterne, si vous me permettez l'expression. Et du coup, ouais, en haut, maintenant, j'ai deux boulettes. Mais ça, c'est un truc, je ne l'ai pas utilisé. J'aurais tellement dû l'utiliser. Sur le boss, je suis sûr que ça m'aurait aidé de haut. Un crâne qui exude de vitalité par tous les orifices. Mais c'est dégueulasse. Ah, c'est cool. Si tu as trop d'XP, tu peux en diviser par deux et les récupérer en... en trucs à dépenser. Je n'ai pas envie de m'acheter un catalyseur qui coup d'arc, là, pour tester, mais... Bon, allez, la vie est faite d'expérimentations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Utiliser des yeux et nuclé... Attendez, je n'ai pas eu le temps de lire. Ah, merde ! C'était utiliser des yeux et nuclé pour... Et je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est le Battle Pass. Hop. Alors, pas du tout. Je t'avoue que je n'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Et je n'ai pas eu de tuto qui me l'a indiqué pour l'instant. Donc, euh... Je t'avoue que... Je n'en ai aucune idée. Bah. 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 Je viens d'acheter un truc. Je ne peux pas l'équiper. Peut-être être au feu pour équiper les sorts ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Mais je me sens... Je me sens basé. Attendez, est-ce que je l'ai bien acheté ? Ah, d'accord. Ça se met à la place de la patoune en haut, en fait. Là. Mais c'est abusé. Ça me disait que je pouvais l'utiliser quand c'était dans son inventaire. Il me disait que c'était 8 et 8. Bon. Il faudra attendre. Je suis... Noir croisé sombre obscur. Je suis un noir croisé. C'est la classe qu'on appelle la classe... Rrrr. Pour les gens qui ont cette classe, ils font... Ils font rou rou. Un autre copain. Salut Jean-Mich-Mich. Ou c'est le même qui s'est déplacé. Hop. J'ai regardé vite fait les replays. Et du coup, j'avais l'entendu. Mais vous entendez quand je fais ça. Il y a des trucs qui ne savent pas, ça. C'est juste cette merde. Ah mais du coup, je me sens baisé, quoi. Là, catalyseur radiant. D'accord. Critère radiance 12. Bon. Du coup, il faut qu'on monte la radiance et qu'on monte le merdier. Mais je voudrais monter aussi, le... Ah ah ! Nul n'échappe à mon regard. Avec quelle couleur, la lanterne ? Bleue ? Ou violette ? Je ne sais pas trop. Hop. Ça ne sert à rien. C'est... C'est l'équivalent de ça, si tu veux. C'est juste ce qu'on appelle un fidget toy. Mais ouais. C'est pour le stress. Ça marche bien. Ça ne sert à rien. Mais... Je ne sais pas. Ça me déteint dans le dédain. Alors, on peut passer par là. Non, parce que là, je suis un porteur de la lanterne. Du coup, je suis un peu... Je suis un peu un blue lanterne, quoi. On peut passer par là aussi. Hop. Oh, t'es caté. Est-ce que c'est le même Basile ou c'est un autre Basile ? Ah non, c'est un autre. T'es qui, toi ? Oh, t'as une tête très... Très prout-prout. Ah, mais c'est bien, il n'y. Ah, mais c'est bien, il n'y. C'est un peu comme celui que j'ai vu 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 que j'ai vu. J'ai appris un peu depuis que je suis arrivée à Mournestat. C'est ce que j'ai vu que j'ai puissé et la mission à laquelle elle est attachée. J'espère que tu reconnais que c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est. En vérité, ce qui a été fait pour toi, c'est... C'est très cruel. Je me suis dit, je suis Andréa Soveb, un scion de la nobility, mais beaucoup plus que ça, descendant de la grande ruler Andanas, comme par ma famille's book of lineage, pour un. C'est vrai. Trous mes mains, le sang de l'étonio qui a défi d'Adir et le Rogar et a saveur le monde, et à être blessé et libé par un criminel commun. Ah, c'était obligé qu'il était prout-prout, lui. Mais du coup, si Tracks, t'as pas vu le super visage angélique qu'est mon personnage. Regarde. Admire. On sent la bonté dans son regard. Il est... Il est très... très chaleureux. Faut pas me croiser la nuit, j'ai les yeux qui brillent pareil. Ah non, c'est dégueulasse. Je peux mettre la capuche. Oh putain, je suis un asgul plus plus. Ah bon, quand tu mets une capuche, je t'ai censé voir quelque chose parce que là, littéralement, je vois mes pieds, hein. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre ? Oh putain, ces bourreaux m'y arriveront les malins, quoi. Qu'est-ce que t'as dit ? Non ? Ça me fait plaisir de voir que t'as pris cette agonie sur ton propre tête. J'espère que t'as vu le sens et le considère. Mon offre s'étend tant que nécessaire. Après tout, quel homme de la vie pourrait se débrouiller de l'un si clairement en besoin ? Mon offre s'étend... Après tout, quel homme... Là, ça doit être pratique pour lire. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Ah, le jeu est une DA quand même, hein. Il y a un truc, hein. Après, le premier avait une DA aussi, hein. Bon, c'était pas la folie non plus. Les armures étaient tellement stylées dans le premier Lord of the Fallen. C'était le seul truc qui était bien. Ouais, c'était de folle de la merde. Euh, ouais ? Tu te prends pour Batman ? Salut, Batman. Putain, c'est le beau Sud 300. Ouais, je l'ai fait, le premier. Je l'ai fait en stream il y a fort longtemps. Ok. Eh bien, merci pour le bâton, Basile. On se rappelle, on se fait une beauf. Petit pap, petit pap, petit pap. Par le pouvoir de la torche du cul ! Je suis la discrétion. Moi, bêtin ! J'aime le fait qu'ils aient mis un perfect pari. C'est vraiment cool. Oh, je vais tester un truc. Vas-y, tape. Allez, tape. Allez, tape, tape. Ah ! Si je bloque, il n'y a pas de notion où il y a du dégâts qui passent. C'est tous les dégâts que je prends sont gris et je peux tous les récupérer. Il n'y a pas de gratte. C'est intéressant, ça, pour le coup. Et pour peu que tu aimes jouer, entre guillemets, défensivement en bloquant, bah... Tu prends pas tes couilles à ski, quoi. On va débloquer un truc. Carte du nid du pèlerin. Montée. J'aime bien pour le fait qu'on débloque des trucs comme ça et c'est des artwork. C'est stylé de ouf. Il y a un boss qui était ultra chiant, ultra bugué, avec une hitbox horrible et qui t'éclatait en deux coups, qui était super chiant. Et arrivé à un certain stade dans le jeu, en fait, t'avais un pouvoir qui faisait que... Sors d'où, toi ? T'avais un pouvoir qui faisait que... Tu augmentais tes dégâts et t'étais pas sensible. Enfin... Tu sais, quand tu prenais des attaques, ton perso, il faisait pas... Ah, ah ! Et du coup, le boss de fin du jeu, littéralement, j'ai claqué ce sort, je me suis mis devant lui avec mon arme à deux mains et j'ai tapé en boucle sans jamais m'arrêter, sans jamais esquiver. Et c'était au premier qui mourrait. Et bah, c'est lui qui a perdu. Et vraiment, ça m'a très... très cassé les couilles. Et attention, le cirque du soleil ! Ouh, quoi ? Bah, écoutez ! Est-ce que vous croyez qu'il y a un monde où j'y arrive ? J'y crois, j'y crois, je crois. Pas du tout. Tiens. Petit talisman magique ! Petit talisman magique ! Petit talisman magique ! Gros coup d'épée dans la gueule ! Ah bah non ! Vraiment, la meilleure attaque, je trouve, avec cette épée de main, c'est... Tu cours, tu fais heavy blow, heavy blow, petit coup. Je trouve ça parfait comme attaque. plutôt en combo, je trouve. Pas de tout ! Hop ! Ouais, j'ai vu pour... Hu 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 ! Putain, faut vraiment que je m'y fasse à l'inertie du perso. J'ai vu le truc de l'âme qu'on peut arracher et il faudrait que j'utilise beaucoup plus. Genre, sur le boss, je ne l'ai pas utilisé et je pense que ça aurait pu énormément m'aider. Bon après le boss je les tritraille, j'ai pas craché dans la soupe non plus mais... Il pète tout, il pète tout ! Tiens, coup de pied dans le cul. Tiens, coup de pied dans le cul, planté de bâton. Ah oui, pris, pris. On se rappelle, on se fait une bouffe. Ah non, la lanterne ça a l'air très très fin. Ça fait partie des trucs, faut prendre le coup de main. Et du coup je trouve ça assez intéressant. Mais c'est ce que je dis vraiment, tout ce côté la lanterne, le pouvoir qui en découle, le fait de pouvoir afficher le monde obscur, etc. C'est vraiment la plus-value du jeu. Qui fait la grosse différence entre un énième Souls-like lambda et quelque chose de vraiment intéressant. Du coup, au wait and see, on va voir ce que ça donne sur le montant. Je peux pas le faire si je suis dans... C'est Kabui ! Il va falloir qu'on se repose. Ça fait chier de me reposer parce que ça fait respawn tout le monde. Mais je pense que je suis obligé de passer dans les ténèbres si je vais regarder ce truc. Ok. Alors d'abord. Allez, il manque moi tout. Tu sais plus à quoi servent les restes du Doom Ball. Je crois qu'il essaie de monnaie, il disait. pour un PNJ. Ouah ! Ah ouais ! C'est de la grosse patoune, en effet ! Je veux grimper parce que du coup, on peut monter sur son bras, je pense. Oh, je vais mourir, c'est obligé. Là-bas. Après, faut pas que je prenne trop mon temps parce qu'on reste dans l'umbral et... Je l'avais... ...ça veut pas. Non, ça a juste fait tomber un loot. Comment on va là-bas ? Oh, j'y crois zéro ! Hé 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 ! J'ai pas eu peur ! Merde ! Comment j'y vais ? Vas-y, on loot ! Ah putain, il sort de la bouche du premier ! What ? Salut Kiko ! Tu veux pas t'accrocher ? Oh, ça a commencé. On est au premier quart. Ouais, je sais, mais il y a des fois où on peut pas utiliser juste la lanterne. Genre, quand t'es sous l'eau ou des trucs comme ça, tu peux pas. Ah, par là, d'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. Mais des fois, ouais, juste passer full dans l'ombral, c'est pratique pour tout voir. Mais, bah ouais, ça reste dangereux, quoi. Petit pas, petit pas, petit pas. Ouah, c'est quoi cette merde ? Va des rétros ! Ouah, il y avait une mouche sataniforme dégueulasse, là. Je vais le loot. Allez, ça va être un flat loot, vous allez voir. Un bouclier à œil pâle. Bon, c'est sûr que c'était un super loot. L'inertie est très particulière sur les attaques. Par contre, ouais, tu sens les coups, quoi. Il y a un vrai feedback visuel et auditif de quand tu mets une tatane dans un mec. Et je dois vous avouer que... Bah, j'aime plutôt C, hein. Bon, on va se crosser. On va voir après le loot que c'est. D'ailleurs, j'ai vu que là, il y avait un truc pour sortir. Oh, tiens, tiens, tiens. On va voir... Look at this butt. Non, pas de loot. Dommage. J'aurais mis un super coffre, moi. Il me semble que j'avais vu... Attends, José. Là. Ah, ça le détruit ! Ah, putain. Oh, oh là. Fais le focus, José. Ah, j'avais... J'avais pas que ça le détruisait. Il respawn au feu ? Ou il respawn jamais ? J'avais jamais vu qu'il disparaissait comme ça. Là, il y a un feu. Ensuite, on peut descendre. Ok. Pour l'instant, j'aimais bien le jeu, en tout cas. Euh... Je devrais pouvoir prendre un level. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça, mais... Ça va bon, je peux te prendre. On va faire un repos. Je crois que j'ai pas besoin de me reposer. Alors, on avait dit, je voulais monter... Putain. J'ai envie de monter plein de trucs, du coup, maintenant. J'ai envie de monter l'agilité pour pouvoir porter l'épée et une main. Voir ce que ça donne. On va mettre 10 en agi. Question 2. Ouais, pour ce qui est de la graine, c'est pour ça. Je voulais pas la mettre juste après le boss, parce qu'il y avait un feu juste à côté. Du coup, je l'ai... J'ai dit que j'allais les... Oh putain. Non, je voulais pas me reposer au feu. Je craque tous mes trucs dans le vent. Pardon. Saperlipopette. C'est pas ce que vous croyez, je teste mon bouclier. Et arrêtez de me regarder. Ouais, du coup, je peux pas le porter encore. Un bouclier... Ancien, à l'origine inconnue. Difficile de savoir si ce bouclier a été peint par un ancêtre primitif de l'homme, ou par un être totalement différent, mais le fait est que l'ombrale existait bien avant que l'humanité ne pose le pied dans l'axiome. Ok. Je voulais tester le bouclier et voir ce n'est. Hop. Hop. Ah bah le noir croisé, c'était fait pour moi, hein. C'était... C'est Kiku Dark, quoi. C'est un peu mon RP. Excuse-moi, Thierry. Coup de pied dans le cul ! Descends du coude. Wow ! Ouais. Ouais. Allez, viens là. Quoi ? Allez, viens ! Ah, ça fait moins le malin quand ça parle, le High Ground, hein. Hop. Mais il y a un loot là-haut. Faut qu'il y aille, hein. Mais par contre, les pastilles... Elles remontent que quand je suce les yeux sur les murs, là, ou en tuant des mobs, ça me donne des... Ça me redonne des pastilles pour arracher l'âme. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Parce que le truc pour les... Les utilisations de la torche... L'âme de répudier... J'avais l'impression qu'on pouvait en récupérer qu'en... Qu'en absorbant, voilà. En absorbant ça, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est possible d'en récupérer autrement ? Attends, on a chopé une nouvelle lame. La lame du répudier. C'est que de l'ogis. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un petit pico. Ok. Bon, ça fait respawn tout le monde, mais je pense qu'on va faire un... Un repos. J'ai plus qu'une flasque. Non, en tout cas, il y a plusieurs chemins, là, qui s'offrent à moi. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pas si linéaire que ça. Après, si ça se trouve, ils sont bloqués à 3 mètres et... Je sais pas ce que je suis pas allé plus loin, mais... Bon. On va aller visiter là-haut, et il y avait un chemin en bas. Et il y avait un autre chemin... Euh... Ou spawn... Non, il y a un truc là. J'vous que ce bull ! Ha 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 ! Tu crois qu'il m'en va, le jeu ? Alors, saut brisé... Ah, mais je le connais, lui ! C'est Let Me Solo Heur ! Est-ce que vous connaissez Let Me Solo Heur ? Tu peux te faire potentiellement un build avec un saut. Oh, putain, ça a l'air débile ! Putain, il m'a fait peur. Alors après, les points américains, les sauts américains... Vous pouvez pas test, hein. Oh ! Putain, c'est équivalent à Riddick qui fait... Je vais te tuer avec ma tasse à thé ! C'est délire ! Hé hé, ils ont fait un boulon ! Les vieilles lances de Mondstead... J'aime bien les lances, en principe, dans les jeux. Ah là, c'est très long, hein. Et c'est only stock, hein. Aucun coup... Aucun coup différent. Le bâton. On va y voir. C'est vrai que je pense jamais, mais si tu fais petite gâchette gauche et grosse gâchette droite, t'as un coup spécial à chaque fois. C'est pas mal. Le bruitage est assez cool, en tout cas. On a récupéré ça, mais ça il faut 12 de radiance. Ça, c'est le bâton pour faire euh... Ok. J'ai envie d'utiliser ça, moi. Je vais tester avec. Mais c'est une épée euh... C'est une épée courte, et moi j'ai une épée longue. C'est une épée longue. C'est un bouc, mon choucha. Ou bien... Tout va bien. Tout va bien. J'ai encore un peu un peu... Patrick... Bon, ta part vomi. C'est déjà ça. Attends, montre, il est encore un peu dur. Ah, la petite belle. Ce qu'il y a, le chat chat, il a vomi moult... Moult... Moultement. Salut, Soso. Oh, t'es caté, je comptais pas sauter. Ça avait l'air assez vénère. Elle a pas revomi depuis hier midi, donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je touche du bois. C'est le problème, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est... Le problème, c'est qu'il lui suffit d'une seule fois vomir pour déclencher... Pour déclencher une crise. Ce qui est pas très cool. Oh, putain, fou. Putain, j'entends des bruits derrière moi et du coup, je... Ah, ah ! Yep, yep. Du coup, me spoil pas si t'es allé plus loin que moi, Soso. C'est la découverte absolue. Petit loot. Des vertèbres de l'ombrale. Qu'est-ce qu'une vertèbre de l'ombrale ? La mensonge de colonne vertébrale servent à regagner un peu de charge d'extraction d'âme. Ok. D'accord. Ouais, mais mon chat fait des crises de pancréatite aiguë. Et du coup, quand elle vomit, c'est grave. Parce qu'elle se met à vomir et elle s'arrête plus. Et du coup, obligée d'aller au veto pour lui injecter de l'anti-vomitif et de l'anti-inflammatoire. Et la priver de nourriture pendant une journée et demie, voire deux. Question que son estomac se calme. Et on croise les doigts à chaque fois que son estomac se calme à nouveau. Parce que, une fois c'est pas arrivé, et du coup, on a dû l'hospitaliser pendant une semaine. Et si elle avait pas remangé en revenant de l'hospitalisation, il aurait fallu la piquer. Et c'est ça le problème, c'est qu'à chaque crise de pancréatite qu'elle fait, elle peut ne pas se réalimenter comme il faut. Et du coup, à ce moment-là, c'est game over. Et malheureusement, la patoune, elle a ça depuis qu'elle a deux ans. Ils avaient jamais vu ça chez un chat aussi jeune. Et en principe, les cas de pancréatite, c'est anecdotique, mais chez elle, c'est chronique. C'est pour ça, dès que le chat-chat, il vomit, je suis obligé de veiller le chat-chat. Parce que c'est genre, vraiment, une fois qu'elle a eu son injection, il faut que je la nourrisse toutes les heures, un petit peu à la main. Et lui redonner à boire un petit peu à la main, toutes les heures. C'est-à-dire, toutes les heures, même la nuit. Alors là, de toute manière, elle mange des croquettes spéciales. C'est des croquettes de véto spéciales, pour le transit. Enfin, pas pour le transit, mais... Je ne sais plus ce que c'est la plus-value de ces trucs. Enfin, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas si j'étais réellement obligé de partir dans l'ombrale pour atteindre le truc. Si, parce que je ne peux pas faire... Faire l'extraction comme ça, en ayant juste la lanterne levée, je crois. Mais pourquoi ? Non, ils ne savent pas. Donc... Tout au début, elle a eu une grosse opération, parce que... Justement, elle avait eu des pancréatites qui n'étaient pas détectées. Et le problème, c'est qu'elle a un truc qui fait que... Les chats, en principe, dès qu'ils ont une pancréatite, ils ont le ventre très dur. Et l'aminette, ce n'est pas le cas. Alors moi, je le sens, parce que je passe ma vie à lui faire des gratouilles sur le bidon. Mais pour un véto, il ne comprend pas, parce qu'il ne sent pas, justement, le fait qu'il y ait une pancréatite. Et... Elle avait des... Des tumeurs nécrosantes dans l'intestin. Du coup, on a dû l'opérer. Elle a pris cher, la patoune. Vraiment. Terme de santé, elle a aussi bien l'optique, moi. Mais c'est le Joker. J'avais pas vu, elle a la main de la tourampasse infernale autour du cou. Ah putain, mais c'est sa propre main, bordel. J'avais pas vu. Ah bah, TKT, elle dort. Moi, je l'aime, ma patoune. Non, je passe ma vie avec elle. Ah, on second look, you're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamb. Ça tombe bien. Now, it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing Adia's return. Don't. That's a threat. But also advice. Hum, t'es de méchante. Ça dépend des marques, en effet. Il y a des marques qui sont plus ou moins bien pour les croquettes, c'est comme tout, malheureusement. Mais là, ouais, du coup, moi, je prends des croquettes spéciales que je retire au veto. Je crois pas qu'on puisse taper les PNJ, parce que j'avais essayé de taper le vieux au début, il n'y avait pas moyen. Hop, là... Oh, le loot! Boum, anti-saignement... Non, faut que je refasse le tour, je... Pourquoi? Mais ouais, c'est comme tout, la nourriture que tu donnes à tes animaux, il faut faire attention. Et prendre le moins cher, c'est pas souvent le meilleur. Après, t'as des chats qui vont vivre jusqu'à 17 ans en bouffant des croquettes de merde. Et qui n'auront aucun souci, tu vois. Malheureusement. Quand même, elle me disait, oui, mais ouais, regarde, nous, les chats, on leur a jamais fait ci, fait ça, et ils ont jamais eu de soucis. Bah ouais, mais tes chats, ils étaient morts à 7 ans, quoi. Ils vivaient pas à 15, 16 ans. Il y a des mobs qui se frittent à l'autre bout de la map, là-bas. Ouiiii ! J'ai jamais essayé de descendre une échelle comme ça. Ça doit être fort douloureux. Ça va être terrible que tu les vois et tu coupes la connexion, et du coup, c'est bon. Hop. Ah non, mais voilà, après, ça dépend... Ça va dépendre des animaux. Et moi, la patoune, malheureusement. Hop. Pas une santé ouf ouf. J'ai pas regardé s'ils me reposaient, me redonnaient des pastilles d'arrachage d'âme. Ok ! Nous en rejetons nomme ! Oh putain, d'accord. Elle a un parasite du cul. J'aime pas cette caméra ! Qui a un planté de bâton ? Qui a un planté de bâton ? Qui a un planté de bâton ? Non, j'aurais pas le temps. Hum, j'ai bourré le soin, j'aurais pas dû. Oh là, oh là, oh là ! La caméra ! J'ai bourré. J'ai bourré comme un sagouin. Alors, parce qu'elle était gratuite, hein. Oh, j'ai bourré comme un gros, 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 gros sagouin. C'était dégueulant. Ok. Allons pétrir le boule à Josiane. Allons ou pas, hein. Là, déjà, t'as bien vu, juste lui faire le fait de lui arracher son âme... Ça permet, déjà, de mettre, allez, facile, trois coups gratuitement, entre guillemets. Mardi ? Qu'est-ce qu'il y a, mardi ? Ah ouais, j'ai pas niqué sur ces coups enchaînés. Hélas ! Et merci pour le follow, ce soir ! C'est gentil, merci à toi. Je vais tuer les merdiers à côté. J'ai pas confiance. Par contre, c'est tellement long de ramasser ses âmes. Tiens. Il faut d'abord que je leur rache ça. Allez, donne-moi. Ouais. Pourquoi ça veut pas ? Bah. Pourquoi je peux pas lui arracher son parasite ? Voilà. Ah, deux fois. Wow. Putain, le fléau, j'ai du mal à voir. What ? Dans mon dos, comme ça ? Je vois rien. Il a reçu, je vais faire. C'est sûr, il a reçu, ça. C'est sûr, ça. Je ne sais pas ce que fait la barre qu'elle me fait monter là. Ah, je n'arrive pas à la perfect guard. C'est abusé à quel point c'est lent de lancer les projectiles. Et tiens, le planter de bâton ! Non mais oh ! Pas me chiant les bottes ! Oh putain, il faut de l'agilité. Ça a l'air stylé par contre. Oh, c'est stylé ! Oh, le fléau, il est super cool ! Tiens ! C'est cool, le fléau. C'est cool, le fléau. C'est une arme d'agil, quoi. Fais chier ! Ah, j'avoue, deux fléau en même temps, ça doit être super cool ! Tiens, tiens, tiens... Quoi ? Quoi ? J'ai envie de dire, la vie est faite d'expérimentations, n'est-il pas ? C'est bien ce que je disais, t'es obligé de passer dans l'umbral pour activer ces trucs-là. Quintessence sainte... C'est quoi ? Quintessence sainte, une oreille de servant... Oh oui ! Ah bah, j'ai bien fait passer dans l'umbral. Ouais, de ouf, là ! C'est un truc pour améliorer les fioles d'astuces. Ça va aller le cul ! Goupillon ensanglanté ! Qu'est-ce qu'un goupillon ensanglanté ? Goupillon ensanglanté ! Goupillon de sainte sentinelle, empli de sang. Il faut qu'on monte la radiance pour avoir les descriptions des items. Juste pour ça, j'ai envie, quoi. Ah non, mais c'est trop cool. J'aime vraiment bien ce système, pour le coup. Pour une fois, un Souls-like a vraiment une vraie plus-value. Je trouve ça cool. Ah, c'est notre copain. Salut, José ! Ah non, c'est pas lui ! Putain, quel connard ! Je confondais avec... J'ai pas eu peur. Pieds à cul. Là, par contre, je suis pas fan des bruits de bébés qui pleurent, quoi. T'as l'impression d'entendre des bébés qui pleurent à chaque fois. On pourrait sauter par là-bas. Je me demandais si les virevolts qu'on ramasse, quand on tue les mobs, si c'est que de l'XP, ou si ça monte aussi, le truc. Oh, la clé du nid de pèlerin. C'est le PNJ qui avait une clé. Oh, vas-y. Ça coûtait 10 000, je crois. 9 000, non ? Il me semblait que le PNJ la vendait. Le problème, c'est que... Faut que je farm ce qui reste. Là, je suis dans l'ombrale direct. C'est pas le bon plan. Ouais, non, je pense pas que je puisse sauter. J'ai bien envie... Oh, putain. Ah, j'ai plus de fioles. Oh... C'est lui, c'est le dernier con. Ah, non, là, je... J'ai plus de flasques. J'ai plus rien. Et j'ai toute l'XP du boss. On va aller banquer tout ça. Et ensuite, on va revenir casser des BU. Je sais pas si j'ai un équivalent d'os du retour. Attends, on va en profiter pour aller parler à Joséphine, là. Juste au-dessus. Peut-être que maintenant qu'on a tué sa cousine... Ok. Non, elle est plus là. Hop. Allez, on se pète les genoux. Oui. Oui. Je sais plus à combien étaient... Récourciropo-astral. D'accord, ça c'est le hub. On est où, là, du coup ? Ah, on voit peut-être pas le feu de là où on est. Je vais regarder combien elle était, la clé. J'ai bien envie d'acheter la clé pour ouvrir cette boîte, là. Ouais, c'est bien, là, le hub. Joséphine. Améliore-moi le sanguinaire X. Il n'y a aucun sous-entendu sexuel. Mais t'en mets tout à côté ! Hop. Non, mais voilà, il fout tout à côté. Alors, le prochain... Oh, le prochain me donne une charge de plus. Oh, I need. Et du coup, c'est Jean-Michmiche, là, qui vendait une clé. Je crois qu'elle était à 9000. Ah, 9500. Putain, ça fait chier ! Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Putain, si je n'avais pas acheté les merdes, là, tout à l'heure, là, qui ne me sert à rien, hein. Donc, comme je dis, je garde un de chaque item, quoi qu'il arrive. Oui. Je garde toujours un de chaque item. On ne sait jamais. Eh, du coup, j'ai acheté cette merde, là, qui ne se revend rien, en plus. Est-ce que j'ai des crânes ? J'ai peut-être des crânes. J'ai 400. Ce n'est pas suffisant. Il me manque, ouais. Un bon 2000, quoi. Il faut qu'on aille farmer des moches. On va aller tuer des moches. Il faudrait que je prenne des levels, potentiellement. Mais j'ai bien envie d'acheter cette clé. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Cela m'intrigue. Et du coup, on était où ? Il était là. Non, il était là. Ouais, mais ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, Sirius. Genre, vraiment. Moi, je garde tout. Dans les MMO, je crois que c'est le pire, ça, dans les MMO, putain. Tu verrais la gueule de mes inventaires. Les habitués te le diront. Ceux de la vieille. Il n'y a pas un moment où je n'ai pas mon sac à dos qui est plein de merde. L'effet de lumière est assez stylé. Tiens, vas-y, prie. Oh, prie. Oh, crie. C'est pas vrai. C'est pas full de merde. C'est plein de trésors. Alors, mais tu prends l'inventaire de mon DK sur WoW. J'ai tous les items de toute l'espé. Dont des spé que je ne joue jamais, mais on sait jamais. Et viens là, toi. Get over here. J'ai pourri ton âme. Coucou. Coucou. Allez, viens. Ma... Bon, tu vas te la jouer comme ça. Tiens, prends un petit talisman qui vole doucement. Je ne sais pas pourquoi ces espèces de trucs que je jette, ils font... 7 000. Bon, on a presque fait 1 000. Il y a moyen de farmer pour les... Je vous ai dit que je n'aimais pas. Tu gardes tellement la propulsion de ton attaque. Ça te fait voler. Hop. C'est le VFX. Mais je ne suis pas mort de toute manière. Je suis dans l'umbral. Ça ne compte pas. Nanana. Ah si, quand on voit au feu, les corps, comme ça, ils respawnent. Hop. La meilleure attaque. Tchac, tchac, tchac. Oui, on met un bâton dans le cul. On n'avait dit pas les bâtons dans le cul. À moi. À moi. Il y a même le fait qu'on ramasse des petites grappes de manalites. C'est de la mana en barre. Et du coup... C'est pratique quand tu es magicien. Tu peux potentiellement farmer un peu des trucs pour ajouter ta mana. Je trouve ça assez cool. Oh putain ! Il m'a fait peur l'enculer. Ah bon, bah... Bon. On a fait 1500, là. On a un petit voyage. On recommence et je peux aller m'acheter... M'acheter la clef. Bon, après, pour avoir testé le pyromancien au tout début... Tu peux en lancer des sorts. C'est pas genre dans Dark Souls... Dans Dark Souls 2, où t'étais limité à 6 sorts, 5 sorts. Là, tu peux y aller. Allez, viens ! Allez, viens ! Aïeux ! Allez, viens ! Non, mais lui, il n'était pas prévu, la boulette, là ! Je voulais jouer comme ça. Bon, d'accord, t'as gagné. J'ai menti ! Je devrais les bourrer, hein. J'essaye de pas les bourrer, mais... Les bourrer auraient été beaucoup plus simples. Lui, là-bas, là, qui va m'envoyer des boulettes dans le cul. Pourquoi, lui, ces boulettes, elles vont vite ? Vilein. 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 Ah, et pour le coup, ouais, être au feu, te... Te rend... Te rend tes charges de vol d'âme. J'avais le doute. Allez, viens, là. On a dit, tu viens. Mais... D'accord. Bon, d'accord, je vais me faire foutre. J'ai compris. On a jeté, là. Voilà. Aïeux ! Allez, tiens. CP Crêpes Suzette. Tiens, je pourprends ton âme. On a dit, il fallait combien ? 9500, c'est ça, la clé ? Attention. Wouhou ! Salut, ma pipa ! Comme d'hab, doucement, doucement. Et toi, comment vas-tu ? Et les petits morceaux d'âme bleu qui virevoltent, c'est bien des charges de vol d'âme. C'est bien ça. Ok. Le gros pack, il est bien si tu veux jouer tout de suite Chevalier Noir avec tes commoins et petits coups d'arc. En dehors de ça, tu peux débloquer la classe plus tard. T'es pas obligé d'acheter le gros pack. J'avais cru voir, je crois qu'il y avait des consommables pour augmenter l'XP ou des conneries du genre. Mis à part des teintures particulières et une classe que tu peux débloquer plus tard, il n'y a pas réellement de plus-value à prendre le gros gros pack. Sauf si tel que moi, tu es un gros. Et que tu veux jouer le Kiku Dark. En dehors de ça, je pense que non, t'es pas obligé d'acheter le gros pack. Pour le coup, t'as des teintures en plus, tu vois. Je sais pas comment on a... Ah, si, on a juste à les mettre comme ça. Oh, c'est cool l'étenture. Mais voilà, t'as des teintures en plus, t'as le noir croisé sombre-obscur. Et c'est tout. C'est pas un open world déjà, donc c'est pas comparable à Elden Ring. Et pour le coup, là, je suis à... Merde, je sais pas où je peux voir mon temps de jeu. Mais là, à tout péter, je dois avoir 4 heures de jeu, donc je peux pas te répondre sur l'entièreté du jeu. Plus sur ce que j'ai vu. Ah, c'est vrai qu'on pouvait descendre par là aussi. Hop. C'est l'époque ! C'est vrai qu'on pouvait descendre par là, je t'ai pas allé. Pour le coup, déjà, là, à la différence de... Oh, le sale petit bâtard ! À la différence de l'Eye of Pee que j'ai fait un peu avant, le jeu a l'air beaucoup moins linéaire que l'Eye of Pee, déjà. Après, comme je dis, pour l'instant, je suis réellement au début du jeu, entre guillemets. Tout à fait, je suis un Kikoudark. Tiens, une volonté de bâton ! Très important d'être Kikoudark. Allez, on y est presque. Je suis pas de ce côté. D'accord. Ah, c'est peut-être un raccourci pour après. Bon, du coup, on peut aller acheter mon truc. On va y aller, donc. Kibat T1. Après, toutes les classes, je trouve, ont vraiment un style très cool. Même le chevalier de base, avec son bouclier, il est tellement classe. L'espèce de barbare aussi, à la deux mains, avec un casque de loup, il est tellement classe aussi. Oh, putain. Pour le coup, le jeu a une vraie DA, et les armures, etc., c'est de fort bon alloie. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour le coup, le 1, l'un de ces rares bons trucs, c'était vraiment le skin de ses armures, etc. Ah là, pour le coup, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Alors, on mange un petit crâne. Et on achète la clef. Et là, ce n'était pas la clé pour là, et je vais avoir envie de me la couper. Oh, il m'a filé une carte en même temps. Carte du promontoire. Du coup, là, ouais. Donc ensuite, les cloches. C'est là où on était. Et la suite, on n'a pas encore vu. Ok, ok. Eh bien, en avant. J'ai plus d'âme à perdre. Et on va essayer d'aller ouvrir cette porte. J'espère vraiment que c'était la clé de cette porte, parce que je vais vraiment être très triste, si ce n'est pas le cas. Parce que là, j'aurais pu prendre 2, voire 3 levels. Ouvres-moi la porte, toi qui as la clé. Après, il me semblait qu'il y avait le nom de la clé, quand on a essayé de l'ouvrir. Je ne sais pas si je prends des dégâts en tombant, mais je ne vais pas tenter. On va se la jouer. Petit sexeman, je glisse sur mon échelle. Oui. Bon, et on va essayer de réaffronter le truc qui a essayé de m'attaquer tout à l'heure. Putain, il y a des effets météos ? Ouais, d'accord. Et merci pour le follow. Alors, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, l'ami. Purpose. Excuse-moi. En tout cas, merci pour le follow, c'est gentil. Bon, il me semble que j'étais descendu. Je ne sais plus. Là. Cézame, ouvre-toi. Oui, c'était la bonne clé. Il est où, le piège ? Habit de résonance sacré. Cloche de résonance sacrée. Qu'est-ce que c'est la cloche de résonance sacrée ? Est-ce que c'est une arme ? Ou alors, c'est vraiment genre un casque ? On va essayer l'habit de résonance sacrée. Oh, merde. Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas un catalyseur. Ah, je pourrais essayer les grenades. C'est vrai que depuis le début, je jette des parchemins d'expulsion radieuse. Ah, merde, alors. Ah, si, c'est bien un casque. Vas-y, on va tester l'armure. Dong. C'est quoi, le torse ? Ah, il y a un style, hein. Il y a un style. Est-ce que si je fais des roule-bouilles, ça fait des bruits de cloche ? Oh, tu es un peu contre. Je suis en léger, là. Ah, non, même pas. Je suis toujours en moyen. Ah, ça ne va pas. Ah, t'es léger. Putain. Gallop, hein. Nnnnnnnnnnnnnn. On va remettre mon armure de Kikudark. Attendez. Cette teinture, pas ouf. Je ne peux pas retirer la teinture. Ah, c'est ces trois teintures-là, les teintures spéciales. C'est assez abjuré. On l'adorait. Ouais, mais je sais, ça ne me l'enlevait pas. Ça ne la déselectionnait pas. Bah, merde. Et du coup, là... Ah, et du coup, là, je peux switcher entre mes différents types de projos. D'accord. Ça, ça bouffe trois projos. Ça, on ne bouffe que deux. Hop. Hop. Ça va de la gueule, hein. Mon mouvement d'épée m'a sauvé. Il est où, l'homme saut, là ? Allez, viens. Jamais je le combat sur une petite plateforme comme ça. Quoique, attendez. J'ai une strat. J'ai une strat. Attention, vous êtes prêts ? Le move. Oh, non, non, non. Ça s'est moins bien passé que dans mon esprit. Dans mon esprit, je le faisais, je le faisais, je le faisais, je le faisais choix. C'est tout. Ma foi. Ah, je voulais essayer de le faire tomber du... De la plateforme. Bah, après avoir fait la EFP, avec ses mini-boss tous les trois mètres et qu'il y avait une vie monstrueuse... Oui, c'est tout, quoi. Rappelle-toi tous les connards dans la EFP, là. Tu faisais trois mètres et t'avais... Et t'avais 25 personnes qui venaient de terraformer le cul. Ouais, non, je suis obligé. Bah oui, mais c'est ça le secret, regarde. Faut pas se faire toucher. Ouais, non. Je vais être obligé de passer dans... Faut que j'aille dans le charpa... Aïe, oh putain, il y a encore des monstres gigantesques. C'est tellement stylé. Allez, allons faire un tour dans le Void. Feel the thrill of the Void. Ah, ouais. Et bah, c'est de la belle bait, hein. Elle est rouge, celle-là. Ah, ça pète. Je vous avoue que j'aurais pas craché sur le fait que l'animation de faire ça soit un peu plus rapide. Ok, donc on ouvre le raccourci. Ra, ra, raccourci. Et ensuite, il faut trouver un moyen de sortir du cu-cu-cu-cu. J'ai pas eu peur. Pas du tout. J'aime pas l'endroit où je l'affronte. Hufufu ! Eh ben, j'en faisais. Ah, j'ai plus de jus. J'avais plus d'endus. Tiens. C'est bizarre l'effet que ça fait. Je vais tellement tomber de la plateforme avec l'inertie. Salut, José. Oh, c'est quoi ce bruit ? J'ai échappé. Ça y est. Ça commence à... Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, je voulais faire. Oh, je suis déjà foué. Ça y est. Ça commence à monter, la mayonnaise, là. Je commence à être à... Oh, je peux sortir. Je peux sortir, mais il y a toute une zone, là. On va sortir. Et on verra après. On viendra. C'est trop risqué de rester trop longtemps dans l'umbral. C'est trop risqué. C'est pas l'envie qui me manque, mais... Mais Tamir, euh... Je vais venir chercher, tu vois. Je vais te faire couper, moi, le roquin. Non. Il est pas mort. Dommage, j'ai raté un loot de l'autre côté. Cinq louanges. Qu'est-ce que c'est ? Cinq louanges. Cinq condamnations. Tain, c'est tous les deux des épées courtes. Oh, il faut douze d'Aji pour celle-là. Fais chier. Je crois qu'il manque deux... Ah non, un seul d'Aji pour équiper la première. Ça doit être stylé d'avoir les deux en même temps. D'accord. Oh ouais, il y a un style, hein. Genre, au secours, c'est un peu ça. Comme je sais pas les manier... Dès que je tape dans un truc. Oh ouais, c'est un très stylé. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est tout. Oh putain ! Il m'a fait peur s'enculer. Ah bah, regarde, salut, j'ai vu l'échelle. Oui, j'avais vraiment pas vu l'échelle. Voilà, il y a un passage. À peut-être devoir repasser dans le void. Bouge pas, non, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok, il y a tout un passage là-bas. Allez, let's go. Hop, tu m'as raté. Non, putain, je l'avais pas vu, lui. Tout va bien. Faut que je tue le magicien. Vas-y, passe par la gauche. Viens. Voilà. Magicien, down. On passe en mode lanterne. Je vais me placer un chemin où je le vois bien. Coco ! Allez, viens ! Viens, papa. Putain, j'arrive pas à le loquer. Voilà, c'est vrai. Du coup, je lui rage son âme. Je la pourris. Et puis, on recommence. J'ai gridé un lest de coup. Ça, c'est vrai. Non, j'explore, j'explore. Pas de boss encore. Oh, merde. Oh, bah c'est con, ça. Ah, on fait chier. Je sais que là-bas, il y a un chemin. Hop. Sonnay les matines. Ouais, non, mais vu comment le bois il est vermoulu, je pourrais monter sans l'échelle. Mais, c'est le jeu, quoi. Je sais pas trop si c'est le bon plan, mais allez. Oh oui, youpi. Dansons-là, Kariyuka. Hop. Ah, fais gaffe, Sirlus, tu me backseat, là. C'est pas cool. Je sais que ça part d'une bonne attention. Mais c'est mal. J'ai lâché avant de partir sur le côté. Bon, bah, c'est pas grave. De toute manière, je voulais aller dans le... Oula. 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 D'accord. C'est bon, c'est là où je voulais aller de toute manière. Alors, tout va bien. un anneau. Nice. Touk. Touk. Wow. Et du coup, là... Ok. Il y a plusieurs copains. On peut aller par là-bas. Ah ! Attends. Alors ça, c'est moins à savoir. Si tu sors sur un espèce de cadavre immobile, ça te resette ta durée dans l'ombrale. Va chier. Ça, c'est moins à savoir, putain, pour le coup. Non, mais c'est dégueulasse. Monsieur... On ne jute pas sur les gens de loin. sautent. Je ne sais pas où je vais, mais je suis... Je suis... Je suis motivé. L'autre, il me bolte à des kilomètres, l'enfoiré. Je vais me faire chier dans les yeux à distance, là. Ah non, c'est vraiment une bonne idée, tout ce système de l'ombrale, etc. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah, et là, je peux ouvrir le raccourci. Hop ! Hop. Non, toi, tu ne t'animes pas. Oh, il y en a plein. Arrête. Tiens. Viens. Viens. Je ne veux pas affronter quelqu'un sur ce petit pont. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas... Putain. Oh, une épée. J'ai plus de mission. Je passe en mode épée et une main. Ça me fait faire des mouvements moins. Désolé, si je ne lis pas le tchat, je suis en mode la sodomie surprise. Oh, puis en plus, il y a un œil. Salut ! On s'appelle ? On se fait une bouffe ? Tu vas tirer sur ce levier ! Ah, d'accord. C'est le raccourci dans l'autre sens. Le feu, il est là, mais comme il y a un ennemi, je ne peux pas. Oh, puis en plus, il a un œil. Non, il m'a touché au mauvais moment. Ce n'est pas grave, j'ai ouvert le raccourci. Hop. Le salaud. J'ai paniqué, hélas. Je suis sûr que j'aurais pu le tuer en plus en étant en mode passion et tout. Et non, c'est une mort de plus.